... Cet agent qui est mort. Vous étiez proche ? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 50. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment ? Je suis venu en business class de Manaus. Hé, celui-là, c'est tout ce qui compte, non ? J'ai fait du stop depuis Barranco au Pérou. Et toi, Holt ? Je suis monté dans un bus à Ruhui, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Vilazon. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu puces la gueule. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommée officier à Moscou lors du coup d'état. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle ? À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à elle soignant. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff c'est ni la chatte ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stups et l'interarmes. Ce serait votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones ? Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, pas que Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui, tournez pas le dos, je m'y risquerai pas. Quatre soldats, c'est ça l'aide dont vous parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yanke meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Signora Beaumann ? Voici Pak Qatari, chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'état corrompus depuis près de six ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent, on nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ces idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serai plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yonki. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. C'est parti.